BioHerbs Cacao Un cacao en poudre de première qualité Avec de l'eau chaude ou du lait Profitez d'un tendre goût de cacao Avec BioHerbs Cacao Vous êtes assuré de retrouver Une capacité physique optimale Un complément alimentaire conçu Pour les hommes Augmente la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage Vous avez des résultats positifs C'est la première fois Que j'ai goûté un complément alimentaire Sain, propre, bio Sans produit chimique et sans aucun effet secondaire Qui fait des merveilles Tout ce qui est écrit pour ce produit Est vrai En tant que médecin Je vous conseille de l'utiliser Et pour devenir distributeur Écrivez-nous Sur j'aimesociety1 Arrobas Gmail.com Nous sommes le pont entre les Etats-Unis Le Canada Et la RDC ExoFreight Pour vos transferts de colis En toute sécurité Et en toute fiabilité Notre particularité Est que pour vos différentes commandes Des véhicules neufs ou usagers Et autres colis Nous effectuons l'achat A partir des Etats-Unis Du Canada Et nous livrons en un temps record En République démocratique du Congo Nos adresses Aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 Au Canada 63 77 Boulevard Monk H4 E3 H8 A Kinshasa Au numéro 32 Avenue Kitona Quartier Régueni Commune de Léba Et Dianton A l'est de la RDC Avec ExoFreight Il n'y a plus de limite Sous-titrage Société Radio-Canada Il reste qu'ici une question fondamentale Quels sont les rapports qui existent entre la lutte Le conflit politique ou armé Et la culture durant le conflit Y a-t-il une suspension de la culture ? La lutte nationale est-elle une manifestation culturelle ? Faut-il enfin dire que le combat libérateur Quoique fécond à postériori pour la culture Est-on lui-même une négation de la culture ? Est-ce que la lutte de libération Est-elle, oui ou non, un phénomène culturel ? Nous pensons que la lutte organisée Et consciente, entreprise par un peuple colonisé Pour rétablir la souveraineté de la nation Constitue la manifestation la plus pleinement culturelle que soit Ce n'est pas uniquement Que le succès de la lutte qui donne Par la suite validité et vigueur à la culture Il n'y a pas mise en hibernation de la culture pendant le combat Vous pouvez trouver ça Les damenés de la terre Avec France Fanon Mesdames et Messieurs, merci de nous suivre Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui Trois sujets Trois sujets d'actualité Le premier, c'est un scandale Un vrai scandale Vous avez suivi une vidéo Où un député se livre Mais alors allègrement Dans les insultes Allant jusqu'à toucher l'intimité D'une femme Qui n'était pas présente dans le débat Malheureusement la pauvre Son plus grand péché C'est d'avoir mis au monde Un monsieur qui n'est pas autorité Un monsieur qui ne se retrouve qu'être sentinelle Ou un monsieur qui veille dans un chantier C'est tout Le péché de cette femme Pour qu'elle puisse être insultée Par un élu du peuple La pauvre dame Je crois là où elle se trouve Si elle a suivi la vidéo Je crois qu'elle s'est posé la question Qu'est-ce que je suis venu faire dans un débat Dans une discussion des personnes Alors le parti génital d'une femme Est évoqué par un député Bon, ce n'est pas la première fois Et puis ce n'est pas le premier député à le faire Ils le font assez souvent Les députés C'est humiliant C'est triste C'est triste C'est triste aussi pourquoi ? Parce qu'il n'y aura malheureusement pas de sanctions pour ça C'est triste Que nous sommes en train de vivre dans une société Qui promet Les antivaleurs À un certain niveau Il y a des choses qu'on ne dit plus À un certain niveau Il y a des choses qu'on ne fait plus Comment un élu Peut insulter ses électeurs ? Je ne comprends pas la logique Et c'est dans ces dires On sent la volonté de nuire On dit même Non, on ne boit que l'eau Malade Je ne comprends pas Donc, je ne comprends pas Sommes-nous dans les fétiches ? Je ne sais pas À un moment donné Tu as envie de savoir Comment sommes-nous en arrivée là ? À un moment donné Tu te dis Mais comment sommes-nous en arrivée là ? Comment ? Comment ? Malheureusement, on ne s'indigne pas C'est comme ça C'est normal Après Certaines personnes qui ne comprennent pas Vont faire leur accordement Bon, bref Je suis horriblement indigné Et le bureau de l'Assemblée nationale S'il veut qu'on puisse donner du crédit Un peu du crédit À ce bureau Ils n'ont que deux voies Ici, la voie La plus petite voie C'est celle De se désolidariser De ce propos-là De se désolidariser De ce comportement-là Et de le condamner Mais s'ils veulent suivre La voie de la grandeur La voie de la sagesse Eh bien, ils doivent prendre Des décisions drastiques De punir Les députés La punition du député N'est pas son éviction Puisque ce n'est pas Ce n'est pas ça la sanction Il ne faudrait pas qu'on aille à l'extrême Pour dire Comme il a insulté On lui retire la qualité des députés Ça n'existe pas comme ça Mais il y a des députés Qui sont sanctionnés En France Pour ce qu'un député A dit seulement Retour dans l'Afrique Il a été sanctionné Temporairement Ça veut dire Je pense qu'on peut le faire Aussi chez nous On peut sanctionner Ces comportements-là Mais si on le fait Avec lui Bon, faisons la même chose Avec les autres Puisqu'il y a de nombreux Des députés qui font ça Bon, pas qu'il y a des députés Il y a des ministres aussi Qui se comportent comme ça Vous savez, mesdames et messieurs L'éducation On n'a rien à voir Avec l'instruction Vous pouvez avoir fait Des bonnes études Vous pouvez avoir été Dans de très bonnes écoles Cela ne vous immunise pas Contre l'impolitesse Vous pouvez être impoli naturellement Il y a des gens Qui sont impolis naturellement Ça n'a rien à voir Avec ces titres Et comme Étienne Tizekedi le disait Il y a des gens Quand plus ils obtiennent Des diplômes Plus ils deviennent De plus en plus bêtes Parce qu'ils ont le sang bête C'est un peu comme l'éducation Tu peux être docteur en droit Tu peux être docteur en philosophie Tu peux être docteur en économie Mais tu restes un mal éduqué Dans le plus important Ce n'est pas d'avoir des diplômes C'est plutôt d'avoir une éducation On réussit dans une vie Quand l'instruction Rencontre l'éducation Puisque quand l'instruction Ne rencontre pas l'éducation On devient voyou On devient bandit On devient criminel On devient assassin On peut être assassin Licencié Vous n'en faites pas On peut être bandit Et diplômé On peut être voleur Mais professeur On peut être corrupteur Mais on est professeur à thèse Mais vous ne serez jamais Mais alors Vous ne serez jamais voleur Si vous êtes éduqué Parce que l'éducation Empêche que vous puissiez voler Empêche que vous puissiez insulter Empêche que vous puissiez rabaisser Humilier Déshonorer les gens Ce n'est pas possible C'est impossible Mais après Le député peut se rattraper Si le député nous écoute Qu'il fasse une vidéo Avec la personne insultée Qu'il présente ses excuses Qu'il présente ses excuses C'est tout à fait normal Quand on a dit des choses Qui ne correspondent pas à la morale Quand on a énervé la morale On a deux choix On s'excuse Puis on se retire On s'excuse D'abord Vous savez il y a des députés en Asie Ils étaient en train de regarder Le porno au fait Ils étaient en train de regarder le porno Dans leur téléphone Ils étaient à l'Assemblée Et pendant qu'ils discutaient L'un d'entre eux montrait à l'autre Des films pornographiques Moni porno Et tout ça Et le caméramène de leur RTNC Ça veut dire Chaque Nationale de la Bango A zoomé La place au Manaki Malheureusement pour eux Ils ont vu qu'ils étaient en train de passer à l'antenne Avec des contenus pornographiques Ces députés là n'ont pas attendu Que l'Assemblée ait dégradé Bango Non Bango Moko Télémy Qu'est-ce que la bureaux Assemblée Nationale Présentait Excusez-moi Et ils ont démissionné Ils ont dit non Les électeurs nous ont envoyés ici Pour élaborer des lois Mais nous nous sommes venus Pour regarder le porno Nous avons déshonoré Nous partons de l'Assemblée Ils ont quitté leur siège Ils ont laissé le siège A leur suppléant Et ainsi de suite Nous on pouvait aussi faire la même chose À un moment donné Quand on est indigné Donc moi je suis terriblement choqué Terriblement indigné Quand ça donne à un spectacle Comme ça vous voyez la vidéo Elle est sans appel Elle est flagrante Ici quelqu'un se donne Un spectacle Je peux comprendre Qu'on nous accuse Nous tous Ça nous arrive On nous insulte Ça nous arrive On nous embête Ça nous arrive Mais on peut alors Encore une fois Comprendre le fait Que tu élèves un peu le temps Je peux comprendre Mais jusqu'à proférer des insultes Jusqu'à proférer des menaces Jusqu'à insulter la maman De quelqu'un Qui n'est même pas sur place Alors là Ça dépasse tout entendement Je crois que J'ai assez dit sur la question Je suis très indigné Personnellement Très offusqué Et même indigné Vraiment indigné Bon après Si les gens vont prendre mes propos Pour le mettre dans un cadre Libre à eux Mais ma députée Mais on va estimer Que les choses Peuvent changer plus tard Mesdames et Messieurs Vous avez suivi aussi Notre actualité C'est Le survol de l'espace Aérien Rwandais Vous avez vu Comment les Rwandais Et étaient étonnés Étonnés de voir Qu'un seul avion Pas deux avions Un seul avion Des chasses Et les gigas Likolo Nambangou Un peu Likola Ouubavu Ouadagaboué Les gigas Likolo Allez Panique Et c'est pas Nambangou déjà Oh non Et violer territoire Nabisso Violer Boé Sans autorisation Sans autorisation Très bien Mais moi j'ai aimé Les communiqués Du gouvernement Congolais C'est un communiqué Qui ne s'excuse pas C'est un communiqué Qui est venu Pas pour s'excuser Pas pour dire Non Nous on est Non 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 Le gouvernement Reconnait d'abord Qu'il y a un avion Et il faut reconnaître Qu'il y a un avion Et 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 par erreur Et qu'il y a un avion Et qu'il y a un avion En fait Ce que vous ne savez peut-être pas C'est que le Rwanda S'est senti vulnérable Et je vous ai toujours dit Entre le Rwanda Et le Congo かった Il va bien Dans please Pour ne pas Vol Article Et un numéro Et un gouvernement En plein pays Qui nerä多 Rwanda Aussi Il y a un tout 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 Il falloir Il t'énerve Mais il y a un tout Il y a un tout On se sentit Et une personne Il y a un tout Donc vous voyez le danger. Or, il y a une brasa, il y a une différence. Il y a une brasa, il y a les deux capitales les plus proches. Mais après, il y a une capacité à faire une brasa. Mais il y a une brasa, ce n'est pas la même chose. Kigali et Kinshasa n'ont aucun moyen de se neutraliser à partir d'une arme directe. Non, exactement. Mais il y a une brasa, il y a une capacité à faire une brasa de frapper, tirer, il y a une brasa, il y a une brasa, il y a une brasa, il y a une brasa. Mais il y a une capacité à faire une brasa, contre Kinshasa, contre Goma. Or, si Goma n'est pas très développé, comme on peut le dire, entre le développement de Goma et le développement de Goma, Goma a un développement. En tout cas, Kigali a un développement. Donc, il y a un temps de reconstruire ce qui est des ordres de Salemi et il y a un Bango. Et ils sont en train de voir. Si on met ça, on vit en insécurité. Bango, il y a un Bango, il y a un modèle. Il y a un modèle. Jusqu'là, on n'a pas de cauchemar, il y a 94. Donc, si nous renversons ton comissier à la sécurité généralisée, c'est eux qui auront beaucoup plus mal. Nous, on n'aura pas beaucoup mal. Beaucoup plus mal. Parce que, regardez, quand les gens de Goma, quand on a un Bango, il y a un Bango en 96, les lois, il y a 25 ans, ils ne me tromperont pas. Il y a un Bango, il y a un Bango, il y a un Bango, il y a un Bango. Il y a un Bango. Donc, lui, ça ne sera pas, il y a un Bango. Mais un Rwandais qui est né à Kigali depuis 94, à Kigali, tout ça, il y a 96, il y a une même expérience. Donc, traumatisme, il faut que les Rwandais comprennent, on ne va pas vivre le traumatisme de la même manière. Ceux qui vivent à Goma, et ceux qui vivent à un jeune de 25 ans de Goma, un jeune de 25 ans de Kigali, ne vivront pas la terreur de la même manière. Dans Goma, il y a un Bango, il y a un Bango, le petit-enfant, on savait qu'il y a un Bango. Moi, contrairement à beaucoup d'autres, moi, je fuis la guerre. Quand je vous suis, certains villages, ce n'est pas par la géographie. Je les ai vécues et dans le plus mauvais jour. Vous êtes enfant d'un militaire, commandant de la ville, vous êtes recherché par des gens, il ne faut pas pour ma bino, il ne faut pas pour ma bino, ainsi de suite, on est recherché par les rebelles. On est en train de fuir, mais tout le monde a mon modèle. Nous sommes passés par Sake, on est passés par Minova, Burunga, Vitchouvi, Kanabayonga, on est passés par ces chemins-là. Jusqu'à se retrouver dans des montagnes, on n'est même pas dans des montagnes, parce qu'on devait aller vers Kisangani, parce qu'il fallait fuir. Jusqu'à ce qu'on est rentré à Goma, par la voie du lac, nous sommes à Goma, clandestinement, on prend un avion à partir de Goma, Tim Bandaka, avion à EUB. Je ne sais plus si il existe encore ce truc. EUB. On a pris l'avion, un cargo de EUB, direct, sans transition, sans escale. Je connais ces choses-là. Il y a eu des traumatismes. Il y a eu des traumatismes. Cette expérience-là, ceux qui ont 25 ans, dans Rwanda, peut-être que tu es 40 ans avec cette histoire de tout ça. Mais ceux qui ont 25 ans aujourd'hui au Rwanda ne connaissent pas ces choses-là. Alors, tout dépend de M. Kagame. S'il veut que la population ne va vivre, ne va goûter la désolation, le cauchemar. Il n'a qu'à continuer. Puisque finalement, si nous ne faisons pas attention, on va arriver là. On va arriver là, puisque la prophétie risque de se réaliser. Kabila Le Pen l'avait dit, la guerre va rentrer, place Euta. Or, et pas dans le Rwanda, politiquement, faisons la guerre à l'extérieur. Ménons la guerre à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'il faut éviter que Pana Bango désordre des côtes. Donc faisons ça à l'extérieur. Combattons le mal là où il se trouve, là-bas. Or, Kabila Le Pen, connaissant leur jeu, avait déjà dit « Aluroto au Kende, ton gozo n'est pas, place mais t'es pas. » Kabila Le Pen, c'est celui qui a mené la guerre. C'est celui qui est venu par la guerre. Aïe, il n'y a pas qu'il n'y a pas. Alors, ce qui va continuer, ton gozo n'est pas, Makambo, place Euta. Ça veut dire qu'il va revenir à la source. Et comme le porte-parole de le porte-parole adjoint il y a Rwanda, vous l'avez suivi il y a 3 ou 4 jours dans la TV5, ouf, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu et jamais entendu une telle incohérence de la part de celui qui pense être porte-parole adjoint. Je ne crois pas qu'il mérite ce poste-là. Il doit être certainement dans un laboratoire en train de réfléchir. Il peut être bon dans la réflexion mais pas dans l'art de parler. Il a tout sauf critiqué Karambo, on a mon Rwanda. Dans sa ligue, il rentrait, il prenait, il embrassait tout. Et le pauvre ne comprenait pas. Il était très mal à l'aise alors que la journaliste posait des questions si simples que ça. Le Rwanda jouait le rôle de porte-parole il y a M23. Le Rwanda jouait le rôle de donner la nationalité congolaise au M23. Mais il reconnaît que le M23 parle Kinyarwanda. Le peuple congolais ne parle pas le Kinyarwanda. Faut-il le dire combien de fois ? Ce n'est pas parce que nous parlons français que nous sommes des Français. Il faut que les gens comprennent. Non, c'est pas parce qu'ils parlent le Rwandais. C'est pas parce qu'ils parlent le Rwandais. Qu'est-ce que ça montre le Kinyarwanda congolais ? Non. Nous, on ne parle pas Kinyarwanda. D'habitude, je ne sais pas, quelle est la tribu au Congo qui parle le Kinyarwanda ? Il n'y a aucune tribu qui parle le Kinyarwanda au Congo. Il n'y en a pas. Dans les langues et les patois, les dialectes, il n'y a pas le Kinyarwanda. Ça n'existe pas. Montre-moi, prouvez-moi le contraire. Mais ce n'est pas parce que une communauté étrangère dans ce pays parle la langue que ça devient une langue nationale. Ce n'est pas notre langue nationale. La Kinyarwanda n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que les gens parlent le français que le français devient notre langue nationale. Le français est une langue officielle, pas nationale. Nos langues nationales, nous n'en avons que quatre. Malheureusement, il y en a qu'il y a quatre, injustement d'ailleurs. Le Kinyarwanda, le Kukongo, le Tunuba et le Shwaïd. Ce sont les quatre langues nationales. Le français est une langue officielle. Ce n'est pas notre langue nationale. Donc le Kinyarwanda n'est pas la langue des Congolais. Dans aucune partie du territoire congolais, les affaires publiques ou les affaires de l'État se traitent en Kinyarwanda. Il ne faut pas mentir les gens. Je comprends qu'il y ait des communautés qui parlent au Kinyarwanda. Des communautés, mais pas des tribus. Parce qu'il y a une différence entre communautés et tribus. On dit communautés, des gens qui sont venus d'ailleurs. On peut les appeler des communautés. Mais les gens qui partagent l'histoire ne sont pas des communautés. Chez nous, on ne les appelle pas des communautés. Chez nous, on les appelle des tribus, des ethnies, des clans. C'est aussi simple. Des petits... Mais le porte-parole du Rwanda ne connaît pas ces choses-là. Il dit non, les M23 sont de Congolais mais qui parlent Kinyarwanda. Moi, la personne que vous mettez le porte-parole, celui qui a aimé la tête, le porte-parole Rwanda, il n'a jamais parlé Kinyarwanda. C'est-à-dire que vous-même, vous êtes en contradiction perpétuelle. Vous êtes en contradiction perpétuelle. Pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Si vous êtes intelligent, et ça c'est vous-même que vous êtes des hommes réfléchis, vous savez ce que vous faites. Mais ce qui vous handicap, c'est la cause que vous soutenez. Vous soutenez une mauvaise cause. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Et ça, il faut le reconnaître. Vous êtes du mauvais côté de l'histoire. Puisque vous ne voulez pas rentrer par la grande porte. Et le porte-parole adjoint du Rwanda, je crois que M. Kagan, mais avec sa lucidité, va quand même dire au monsieur, mais qu'est-ce que tu as à raconter là-bas ? Depuis quand tu deviens défenseur du M23 ? Depuis quand tu deviens celui qui donne des nationalités, ministère des Affaires étrangères, tout ça ? Depuis quand ? Et si vous suivez l'interview, il n'a répondu à aucune question. Mais alors, aucune question. Comme on l'a dit, il était dans les vagues à l'Ikolo. Mais, exercice militaire au bas à l'Ikolo, l'avion m'a coquette. Je crois qu'il a interpellé Rwanda. Et l'accident que, Rose a la paix invincible. Et l'accident que ça pouvait être un avion de chasse, ça pouvait être un porteur de missiles, ça pouvait être un porteur de bombes. Donc, ça peut être n'importe quoi. Alors, si vous pensez que le Congo va continuer à observer passivement Babelobla, 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 il faut revoir ça. Mais moi, ça ne m'étonnera pas que le Rwanda fasse la même chose. Ça ne va pas m'étonner parce que le Rwanda a aussi écrit que non, il se réserve le droit de la réciprocité, et ainsi de suite. Le Congo peut aussi le faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit faire le choix entre une fin effroyable et un effroi sans fin. Je crois qu'à un moment donné, dans la vie, on fait le choix. Et je crois que le Congo a été poussé qu'il y a un niveau et qu'il y a un niveau. Ok, comme on est dans ces conditions, on va se comprendre, on va, comme mon père m'a toujours dit, on va renverser maintenant la situation. Ça veut dire que nous allons vous transférer la peur. et vous avez vu un seul avion communiquer à l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Pourquoi ? Parce que la gomme, il y a un avion des chasses et ils ont quitté. Et vous voyez qu'on l'avait dit depuis longtemps, pour se faire respecter, nous devons être en mesure de riposter. Ce qui est au-delà, c'est un voisin à Bissot, il va respecter Bissot. Il faut Bissot-Moko-Toe, d'abord, comment il respecter à l'intérieur. Et le fait qu'il y a aussi respecté à l'intérieur de la ligne, ça veut dire que mettons notre argent, mettons l'argent que nous avons, que nous voulons dépenser, mettons ça dans notre défense en réformant la structure. Dans ce qu'il calcule Mournobi avec un invité, j'étais en train de calculer simplement, on a calculé un mot compliqué, donc Poibi, pour qu'il s'excusez un mot compliqué. Il y a 100 000 militaires, d'accord ? 100 000. Et il faut que un militaire soit 500 $. 500 $ dans un militaire soit un bon Bima qui calcule que je crois qu'il paie 50 millions de dollars. Je peux me tromper. En tout cas, 50, mais je ne pense pas que 500 millions, je crois que 50, 50 millions, je pense. Alors, 50 millions de dollars. Est-ce que vous pensez que le Congo ne sera pas communisé à 50 millions de dollars par mois ? Bon, 50 millions de dollars dans 10 mois, ça va faire 500 millions, je pense. Tiens, il y en a classique, il y en a. 500 millions. Donc, ce qui est à l'erreur, c'est qu'il y a 500 millions de dollars par an. Enfin, on va dire par 10 mois. Parce que ça, c'est extrêmement compliqué. Ce qui est à 5 ans, je vous fais confiance, vous êtes allé comme à l'école, faites 50 millions, 50 millions, ça veut dire x 10, x 10 mois, non, chiffre, vous allez trouver un chiffre. Alors, dites-nous, est-ce que c'est difficile de débourser ou un peu d'enveloppe ou un tabac militaire ? Mais on peut aller autrement, on peut déjà commencer à voir autre chose. On a déjà 1 milliard de dollars qu'on a réservés, qu'on est en train de penser, qu'on est réservés pour un militaire en Abissau. Si nous allons dans ce sens-là, les choses peuvent changer. Tu veux changer la caserne en Abango, tu veux changer le modèle où il y a pour vivre en Abango, on va changer les conditions en Abango. Si le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, l'Angola, la Zambie et tous les autres voisins, l'Angola, le Congo, le Braza, les pays où nous avons les voisins en Abissau, le Nyonso, le Centre-Afrique, ce qui est un militaire congolais commence à gagner 500 dollars. Vous voyez que le respect qu'on va vous donner déjà n'a payé Nabilo. Et là, vous n'allez même plus besoin, vous aurez le choix dans le recrutement. Ce qui est déjà qu'il y a 500 dollars, ça commence à devenir une entité qui paye mieux les gens. Ce qui est comme je dis qu'il y a une entité qui paye mieux les gens, vous allez attirer plus de jeunes compétents. Parce que lorsque la qualité est bonne, le recrutement devient exigeant. imaginons que un militaire a été qui a été dans la classe Yamalonga, les meilleures écoles au Congo et qui a été la meilleure école militaire. Et donc, il y a une infrastructure sanitaire qui a été et qui a été ma casque. Donc, quand déjà un jeune a 20 ans dans la classe, moi, je vais finir par être militaire. parce que je sais que j'ai 500 dollars, j'ai une capacité d'avoir un prêt en banque. Je peux ceci, je peux ceci, cela. Voici mes avantages Yango, Yango, Yango. Tout le monde, on a qu'on en fout d'en d'accouté, on en fout de transporter, mais c'est fini, c'est un moyen de... Les voisins vous observent. Imaginons que le Congo, tous les Bissomoko ont la capacité et ont 500 hélicoptères, le minimum. Il y a 500 hélicoptères, la Bino Moko. Il y a 300 hélicoptères, 300 avions de chasse, comme ça, les A Rockacers, les Bino Moko Moko, ça veut dire que si on a un meeting aérien, on a un groupe avec Rwanda, voici les épines, la Bino Gaka, le floods à la raconte, ça, la Bino, nous essayons de faire des essais comme le fait la Corée, nous essayons, nous essayons, si par des bombes les objets, si parmi les aliments, vous essaye de faire des écoles, vous tirez, je crois qu'à un moment donné, ils vont dire tout ça, c'est pas ça ! Nous avons, 俊ouse, ou, comment on appelle ça ? Rumangabo. Rumangabo, ça me laisse un mauvais souvenir, parce que Rumangabo restera éternellement attaché à la souffrance et à la torture de mon père. On l'a torturé, on l'a arrêté là-bas. Pendant longtemps, parce que le seul péché, il était commandant de la ville d'Egoma, capitaine à l'exphase, il est resté là-bas longtemps. Ça restera comme ça, des petits-enfants, on avait 8 ans, 9 ans, mais on apprenait à tout moment, on est venu extirper mon père une nuit pour l'amener là-bas, à Rumangabo. Et c'est resté dans ma tête, en fait. Donc, à chaque fois qu'on me parle de Rumangabo, j'entends mon père crier, j'entends mon père pleurer, j'entends mon père abattu, sachant qu'il mourra peut-être. Donc, c'est resté vraiment un très mauvais souvenir, comme on a vu. Mais, ça n'empêche pas de multiplier l'activité. Pardon, Rumangabo, on a 2 ou 3 ou 4 ou 5. N'est-ce pas ? Le chef de l'État a bien dit, c'est à nous de pouvoir protéger notre terre. On n'a même pas besoin de l'Amérique, on n'a pas besoin de l'Angleterre, on n'a pas besoin de ces gens pour protéger mon pays. Et on protège un pays car il y a un patriotisme. Il y a une connaissance, il y a un bolingou, il y a un bolingou. Il y a un bolingou, 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 il y a un planir, il y a une divergence, vous allez aller de l'avant. Et puis, il n'est pas occupé ma belle. Les ma belle sont vides, pratiquement. Ces terrains sont parfois abandonnés. Alors, occupons les terrains, il y a un corps militaire. Concentrons nos armées, notre armée, il y a un côté de l'Ana. Parce que nous n'avons pas besoin. Mais quand les Blancs ont fait des choses, il y a un corps militaire, il y a une différence entre une base militaire et un corps militaire. La base militaire, il y a un corps ouest, et ainsi de suite. Alors que le côté à l'Est, il y a un ceinture, il faudrait en avoir beaucoup plus de bases là-bas. On pouvait avoir 3, 4, 5 bases militaires dans le côté de l'Ana. Ça veut dire une concentration. Il y a un armé, il y a un militant, il y a un côté de l'Ana. Est-ce que vous ne voyez pas que ça est difficile pour nous pour nous, que nous avons des bêtises dans l'Ana ? Et si nous avons des routes que nous contrôlons ? Ça veut dire que nous avons des routes et nous avons des routes qui nous ont fait des routes et qui nous ont fait des routes. Il y a un train, il y a un train, il y a un train, il y a un train. Il y a deux ou trois routes. Il y a un ralliement, il y a des routes. Qui va faire des bêtises dans l'Ana ? Parce que ce qui est le cas, il y a une ligne nationale qui est un char de réseau. Personne ne voudra essayer. Mais malheureusement, nous nous laissons dans l'Ana. Nous découpons. Tout ce qui est dans l'Est, nous nous avons dans l'Orient, dans l'Orient, dans l'Orient, dans l'Orient, dans l'Orient, dans l'Orient, dans l'Ouganda. Commençons par nous-mêmes à nous relier, à aller vivre de l'autre côté, à déplacer la ville devant l'Orient. Vous pensez que ce qui gomme et qui est dans l'Orient, vous pensez que ce qui gomme et qui est dans l'Orient, la même population qu'il y a à Goma, la même population il y a à l'Orient, les mêmes infrastructures, on aurait vraiment des problèmes. Vous pensez vraiment que Zambie est dans l'Orient, qui est dans l'Orient, qui est dans l'Orient. Or, les gens n'ont presque l'Orient, qui sont dans l'Orient. Ils sont des postes frontaliers. Donc, si nous commençons à nous, à habiter le coin, à vivre dans le coin, il y aura moins de problèmes. Mais maintenant, nous nous abandonnons ce coin-là pour venir vivre en ville. Très loin de ces choses-là. Donc, le Congo n'est pas peuplé, c'est faux. Le Congo est effectivement sous-peuplé. Le Congo souffre d'une promiscuité. On est concentré dans ce coin. Arrivons maintenant à nous déconcentrer. Pour nous déconcentrer, il faut déconcentrer la gestion. Il faut que les activités soient déconcentrées. Maintenant, côté Kouna, on n'aura pas de problème. C'est une meilleure, une très bonne chose. Oui, il y a des exercices qui sont à côté Kouna. Moi, je veux intensifier l'exercice qui sont à côté Kouna. Je veux intensifier pour montrer aux gens que nous, nous contrôlons. C'est vrai que c'est un drone. C'est vrai que c'est un drone. Un drone militaire. Un hélicoptère. Faisons ça. Nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce qui est un drone, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Il faut que nous n'y a pas de découvert. Il n'y a pas de altitude. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir le temps de s'organiser ? Ce qui m'a dit que dans chaque 7 minutes, 10 minutes, un avion de chasse passe, ils ne feront pas. Ils n'auront même pas le temps de se regrouper. Parce que ceux qui m'ont pas de se regrouper, et que vous jouez dans le radar, vous pilonnez. Ils sauront que dans le bon temps, ils vont se désorganiser. Mais ceux qui m'ont dit, c'est que c'est parce que la communauté internationale, les bengibino, 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 les bengibino. Comment en bas, ils vont s'organiser ? Ils ne vont pas s'organiser. Donc nous devons intensifier ce côté-là. Alors je vais terminer avec ce que j'entends. J'ai entendu quelqu'un dire, il nous faut 200 000 militaires. Non. Le problème, ce n'est pas avoir 200 000 militaires ou 300 000 militaires. Le problème, c'est avoir des équipements. Et il y a des équipements qu'il faut. Essayer de corriger, il faut corriger l'armée nabino. Et les choses vont changer. Partout au monde, ce n'est pas dans l'armée. Bon, c'est vrai que l'armée, aux États-Unis, il n'y a pas que l'armée. Aux États-Unis, il y a des armées. On ne va pas se tromper sur la question. Si nous voulons avoir, on a 300 000 militaires, 1 million de militaires. Non, c'est pour quel intérêt ? 1 million de militaires, on va veiller sur quoi ? Ils vont veiller sur quoi ? Ne confondez pas l'Amérique. que l'Amérique a des intérêts partout à travers le monde. L'Amérique a des bases militaires partout à travers le monde. On n'a pas les mêmes intérêts que l'Amérique. Nous, nous avons besoin. Nous avons besoin de nous comme militaires. Au-delà, nous correspondons à Nani Nabiso. Et le fait pour nous d'être... Je ne sais pas, non, qu'est-ce que je raconte ? J'ai dit, nous avons souscrit là-bas. Voilà, souscrit là-bas. Là-bas, convention est belée. La convention est souscrivée. Et puis, c'est Rabisso, nombre militaires, il faut tous à l'ang. Donc, si on a 150 000 militaires, moi, je trouve que ça va. Si on a 100 militaires, ça peut être bien. Mais le problème, c'est que notre armée sait combien de militaires avons-nous véritablement besoin. Ça, c'est l'armée. Moi, en tant que journaliste, je ne sais pas me prononcer sur le nombre exact de militaires que nous avons. Mais le problème n'est pas avoir autant de militaires. Le problème, c'est traiter bien les militaires en question, les mettre dans de très bonnes conditions, avoir des équipements qu'il faut, avoir un service de renseignement compétent, avoir des stratégies qu'il faut, avoir la formation qu'il faut, les connaissances qu'il faut, avoir la maîtrise qu'il faut. Et puis, voilà, le reste, ça va se jouer calmement. Alors, si on parle de... il faut avoir 200 000, mais le roi, n'a qui vous embête, n'a que 30 000. Alors, tant le problème n'est pas dans les 1 000 ou dans le nombre, le problème, c'est dans la tactique. Qu'est-ce que vous faites exactement ? C'est dans l'âme de notre armée. Et moi, je félicite l'FRDC pour ça. Mesdames et Messieurs, voici Tosukihuana. Mais il faut rassurer que le chef de l'État est très déterminé à mettre terme à cette histoire. Très déterminé. Et là, on a ouvert deux fronts. On est dans le côté diplomatique, mais le côté militaire, Binomo Bozomo, on a déjà combien, et donc, Kende ? Je ne dis pas que c'est ça qui va résoudre le problème, mais c'est un bon signe, déjà. C'est un bon signe. Ceux qui font la lecture, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Qu'elle a peur quitte nos esprits, et que Dieu bénisse les RDC. Unis par le saut, unis dans le fort pour l'indrépondance. BioHerms Cacao, un cacao en poudre de première qualité. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerms Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes. Augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire, sain, propre, bio, sans produit chimique et sans aucun effet secondaire, qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1.gmail.com Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RBC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.